Hello les amis, c'est Marjo, Marjo Diamant Painting et ses petits achats en tout genre. Bienvenue sur ma chaîne, autant pour les anciens que pour les nouveaux abonnés. Ma chaîne monte petit à petit, nous atteignons les 489 abonnés. Je suis très très contente. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 8 juillet et je vous prends pour une vidéo tag. J'ai été taguée par Caroline, les coups de cœur de Caroline. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Je vous mettrai le lien pour aller sur sa chaîne en barre de description. N'hésitez pas à aller l'écouter, la regarder. Voilà, donc là je vous prends sur la toile. Dompteuse de Lyon, qui m'a été offerte par ma bichette, laitie d'épée, polise. Enco, je me trompe toujours laitie, je ne vais pas y arriver. Voyez, j'avance, j'ai déjà fait un bord. Oui, tout le bord de l'autre côté, un bord en haut et ici donc ce bord. C'est pour le défi réalisé en deux mois. Un multi-artiste, vous savez, au Raloa, qu'organise Mamesel et ses loisirs. Et vu que je l'ai cité, vous avez laissé loisir, je la citerai aussi si vous voulez aller la voir, voir sa chaîne. Voilà, vous pourrez. Donc là, je vais prendre, avant de commencer ce tag, je vais prendre une couleur. Alors, tout, 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 ici on va aller sur le 21, oui, toujours pareil, vous savez comment moi je procède sur mes bouteillons. Ben, il n'y a aucune DMC, des grises, ni, voilà, il n'y a rien du tout. Je procède par ordre, j'ai 50 couleurs. Donc, je sais que mes couleurs sont rangées de 1 à 50. Celle-ci étant la numéro 21, je vais dans mon, dans ma, ma lettre, vous voyez. Et, sachant qu'il y a 10 bouteillons de tout le long, ben, je sais qu'il me faut aller à la 21e pour chercher ma 21e aux couleurs. Voilà. Comme ça, je ne mets pas d'étiquette, ça ne salit pas mes bouteillons. Donc, on est tout bon. Je ne râle pas quand je veux enlever des étiquettes qui sont trop collantes à mon goût. Vous voyez les étiquettes, je les ai collées là, sur mon carnet de suivi, avec l'image dompteuse de lion de l'or Philippon. Elle est magnifique, cette... Je crois que Vana, de la chaîne Vana BP, je vous remettrai le lien aussi, la fête, ou est en train de terminer de l'affaire, je ne me rappelle plus. Pareil, j'ai cité ça, Shana, je vous mettrai donc le lien en barre de description. Là, moi, je suis sur du diamant rond. Donc, là, je n'ai plus, donc c'est vite vu. Voilà. Alors. Allez, passons aux choses... Voilà. Je vais répondre à ce tag. Nos envies dans ton rêve. Voilà. Alors, Marjorie, je cherchais une couleur. Vous le savez, j'ai un Samsung et moi, les zooms, pour avoir un plan plus projeté vers mon DP, ne fonctionnent pas. Je suis désolée. Voilà. Il va falloir que j'investisse, comme je disais, dans un téléphone qui fait des zooms. Voilà. Alors, on va aller prendre la numéro 17. Je connais un peu par cœur maintenant les symboles, mais je fais en sorte d'essayer de ne pas me tromper. 17. C'est celle-là, du sapin, c'est bon. Allez. Alors. Donc, j'ai dit nos envies dont on rêve. C'est un tag avec 10 questions. Auxquelles je vais essayer de répondre. Alors. Un. Voiture. Alors. La voiture de mes rêves. Moi, je trouve que celle que j'ai me suffit amplement. Je ne suis pas du tout, mais du tout, voiture. Je sais que mon compagnon m'a toujours dit que si il gagnait en auto, il adorerait avoir des voitures de sport ou des trucs. Après, moi, je trouve que c'est beaucoup de frime. Je ne suis pas du tout comme ça. Après, c'est la passion des hommes aussi. Certains diront non, ce n'est pas de la frime, c'est de la passion pour des voitures. Moi, non. Je me dis, la voiture que tu as, elle te suffit. Moi, vous savez, je vous en avais déjà parlé, mais pour ceux qui sont nouvellement arrivés sur ma chaîne, ils ne le savent pas. Ah, et le temps que je dis à maintenant, n'hésitez pas à vous prendre un petit thé, un petit café, ce que vous voulez. À faire votre activité à côté et juste m'écouter, voilà. Je trouve que c'est tout aussi agréable, voilà. Vous me direz ce que vous faisiez quand vous m'écoutiez. Est-ce que vous faisiez du diamant painting ? Est-ce que vous faisiez de la broderie ? Du point de croix ? Des maisons miniatures ? Il y a plein de choses. Est-ce que vous faisiez votre ménage ? Vous voyez, il y a plein de choses, voilà. On vous tient compagnie pendant vos heures, voilà, d'activité à la maison. Des fois, au travail, parce que, voilà, des fois, on a notre pause au travail. On peut profiter d'écouter les copains, les copinettes youtubeuses et s'intéresser à ça. Donc, la voiture, j'y reviens, mon Dieu, j'ai perdu le fil. La voiture, au moins, c'est 4 Citroën Picasso me suffit. Je la trouve super. Bon, il y a toujours des soucis. L'électronique, vous savez, c'est particulier dans une voiture. Et, moi, en ce moment, elle a un souci, là, c'est la vitre niveau conducteur. Quand vous la baissez des fois pour la remonter, c'est une galère. Alors, tout, enfin, c'est pas que ce soit une galère, mais elle va mettre du temps à remonter. Il va falloir que je vois ça avec le garagiste. Je vais attendre un peu. Je sais, vous avez vu, je n'ai pas trop fait d'unboxing, etc. C'est pour remonter un peu les finances. Donc, je fais attention à tous mes achats. Je parle d'unboxing avec mes sous. Avec mes sous, voilà. Il faut bien un peu souffler, voilà. Allez, ensuite, je prends quelles couleurs. Allez, je vais prendre celui-ci, mais celui-ci, je ne sais plus quel symbole c'est. Non, voilà, le 15. Oui, c'est ça, le 15. De 4 et un 5. Voilà. Pardon, excusez-moi. J'espère que vous allez tous et toutes très, très bien, quand même. Cette semaine, on se dirige vers le week-end. Mais moi, ce week-end, ça va être... Je vais devoir me lever samedi pour une heure. Alors, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai une dame à aller faire petit déjeuner, ouvrir les bolets, etc. Et à m'occuper d'elle. C'est la vie d'une aile à domicile, vous savez, c'est comme ça. Alors, oui, je sais, mais j'ai déjà fait un week-end, mais le week-end était plus complet. Et là, j'ai eu à peine deux semaines de repos que déjà, un week-end qui arrive. Mais ça devient compliqué pour les collègues, parce que déjà, on intervient. Et il y a celle qui intervient le samedi-dimanche. Elle est déjà prise le samedi. À l'heure où je dois aller chez la dame, elle est déjà prise ailleurs. Donc, ça devient compliqué. Alors, petit 2, le pays à visiter. Un pays à visiter. Alors, Caroline, tu vois, tu disais que, toi, tu rêves de révisiter la France. Et j'ai été, c'est pas que j'ai été surprise, mais moi, j'aimerais visiter le Canada, tu vois. Et j'ai vu que dans les réponses, j'ai beaucoup de copinettes youtubeuses qui pensaient la même chose. De toute façon, une fois qu'on habite un endroit, on rêve toujours d'aller visiter des ailleurs. Alors que, des fois, on n'a pas forcément visité son propre pays de Fontainecombe. Et il y a des endroits magnifiques, c'est sûr qu'en France, moi, je ne me bornerais pas qu'à Paris, parce que j'ai été à Paris, ça m'a plu. Il n'y a pas de souci, hein. J'adore la diversité culturelle, les musées, etc. C'est génial. Vous avez des spectacles à gogo, etc. Mais, c'est vrai que, moi, je rêve d'aller en Bretagne, d'aller en Normandie. Je suis allée en Alsace, déjà, et c'est magnifique. Ouais, mais mon rêve, oui, ça serait... Bon, après, bien sûr, comme je suis du sud-ouest, je suis dans le Tarn, c'est très rural. Voilà, bon, après, Albi, la préfecture du Tarn, on a quand même une cathédrale qui a été classée Patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, si jamais vous venez dans le Tarn à Albi, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai un honneur de venir partager un moment avec vous. Et je suis sincère, si je suis disponible, bien sûr, parce que si j'ai le travail, je ne pourrai pas, mais de boire un petit verre en terrasse sur la place du Vigan à Albi et de vous montrer cette magnifique cathédrale, vous faire visiter les rues piétonnes d'Albi. Voilà. Moi, je ne suis pas sur Albi, je suis en campagne, vraiment à une bonne trentaine de kilomètres d'Albi, dans un petit village qui s'appelle Pamplone. Alors, il y a une autre Pamplone aussi en France, mais c'est non loin de Saint-Tropez et ce n'est pas du tout la même chose. En parlant de Saint-Tropez, vous voyez, j'ai déjà visité Saint-Tropez. C'est bien, mais je n'ai pas trouvé ça super. Vous voyez, je préfère nettement Sainte-Maxime. Les ports de mer en France sont super jolis aussi. Mais bon, c'est vrai que voilà, après, s'il me fait un endroit à visiter, j'aurais vraiment aimé visiter le Canada. Mon mari, lui, enfin mon mari, mon compagnon, il aurait rêvé de s'y installer, vous voyez. Donc, et c'est moi qui le retiens parce que je dis non, 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 il fait trop froid. Moi, je veux un endroit, oui, il fait super chaud. Bon, chez nous, c'est déjà pas mal. Mais, il me faudrait aller vivre à Toulon, moi. Ah là là. Allez, petit 3, style de maison. Mon style de maison, alors celle que j'ai, sauf que je ne suis pas propriétaire. Je ne suis que locataire. Mais c'est la maison typique de campagne parce que, certes, elle est au milieu des champs. Et quand je vous dis au milieu des champs, c'est, enfin, mais en bordure de route. Voilà. Moi, je n'ai pas de voisin. Il faut vraiment traverser la route principale, une route à 90 pour aller voir le voisin en face. Après, j'ai des voisins derrière, mais tout au fond. Et, ben, c'est la maison idéale. Qu'est-ce que je suis bien. On n'a rien à me dire. Je fais du bruit. Ben, je fais du bruit. Mais personne ne m'entend. L'intérieur, c'est une maison de plein pied. C'est, voilà, moi, je trouve, elle est jolie. Il y en a qui, je me souviens de mon compagnon qui, un jour, m'a dit qu'il avait un collègue, un ami qui était venu lui livrer avec son père, je crois, un bac qu'on a mis dans le jardin, mais rempli d'eau. Bon, maintenant, ça ne sert à rien, ce bac d'eau, franchement. Le chien, lui, il veut y aller boire, mais où est-ce qu'il n'irait pas boire ? Pourtant, il a sa gamelle, le chien, mais toujours dans les eaux croupies. Donc, voilà, et cette personne, il disait, oh, tu habites une maison rose, la honte, parce que la rose est assimilée aux femmes, voilà, etc. Et pour un homme, mais quelle honte d'habiter une maison qui est toute rose. Déjà, c'est le crépit qui est rose. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire ? Franchement, quoi. Je trouve qu'il y a des gens qui ont une mentalité limitée, franchement. Pour eux, c'est presque, ouais, c'est la maison Barbie, là, 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 arrêtez, arrêtez. Enfin, au bout d'un moment, moi, je sais que, ben, dedans, on y est super bien. Vous voyez, moi, il y a cinq ans de ça, j'ai regardé sur mon Facebook, parce que des fois, Facebook vous fait remonter des souvenirs. Et ils nous disent, ils me faisaient remonter comme souvenir, ce dont je rêverais. Et il y a cinq ans de ça, je mettais, je rêverais d'avoir une maison en campagne, voilà, une maison. Et ben, ça y est, j'y suis. Mon rêve est accompli. Elle n'est certes pas à moi. Mais, franchement, on y fait ce qu'on veut dedans. Les procrios, ben, c'est une, la propriétaire est une dame chez qui je travaille. C'est une bénéficiaire, voilà, de mon travail. Et, dès qu'on a un souci, ben, il n'y a pas, voilà, il réagit s'ils sont super, quoi. On peut faire un truc, on leur demande, eh ben, c'est bon. Voilà, quoi. Bon, là, j'aimerais bien faire tomber la haie. Mais, je ne sais pas si on va pouvoir, parce qu'elle est morte de chez Morte. Avec la sécheresse qu'il y a eu l'été dernier, la haie, elle est cramée, elle est morte. Et mettre après quelque chose pour nous cacher, voilà, parce que tous les gens qui vont passer sur cette route, nous verrons bien sûr. Mais bon, eh. C'est comme ça. Alors, euh, petit 4, euh, les amis dont on rêve dans le travail, euh, qu'on me travaille. Euh, moi j'ai toujours dit que j'aurais, et toute petite, moi c'était, mon avis, c'était d'être institutrice. Et j'avais passé le concours de professeur des écoles, que j'ai raté, bien sûr. Sinon, je ne serais pas à domicile, bien sûr. Mais bon, ainsi va la vie, et, euh, on ne refait pas le monde. Ben, je pourrais le passer, elle, hein, si je veux. Mais quand je vois comment deviennent les enfants et les élèves et tout ça, non, 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 ça ne me donne pas envie, hein. On va vers un monde procédurier et les enfants, il n'y a plus aucun respect, enfin, il y a des parents qui élèvent très bien leur enfant, ça, c'est indéniable. Mais, euh, dans les collèges, là, je vais dans les collèges, je parle dans les collèges, pas les écoles, parce que les écoles, quoi que les écoles, il y a des enfants, je peux vous dire que, ça craint, comme on dit, ça craint, ça craint, ça craint. Alors, j'ai perdu un diamant, mais je ne sais plus où il est, bon, c'est pas grave. Mais, voilà, dans les collèges, ouais, ça ne mène pas envie, vous voyez, tous ces gamins, ces gamines harcelées, et, et qui se suicident, et on ne fait rien, quoi, on ne fait rien. Et les, et les parents qui, les, 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 les parents des harceleuses qui, qui vont même jusqu'à harceler la gamine, déjà harcelée, quoi, non, mais, on a vraiment une société qui pète un, qui pète un câble, quoi. Moi, je ne sais pas, tu as une gamine qui harcèle une autre fille, ben, moi, je vais vous dire, je n'ai pas d'enfant. Mais, ce n'est pas pour autant que je n'ai pas d'avis. Si j'aurai un enfant, elle serait harceleuse, je peux vous dire qu'elle comprendrait, hein, et que, et que, moi, je ne laisserai pas passer ce genre de choses-là, et je n'irai pas, euh, crier, euh, sur la gamine qui est déjà harcelée, voilà. Euh, ça, c'était pour vous dire que le climat actuel me, me porte plus à, à vouloir être dans l'enseignement, voilà. Euh, après, euh, voilà, c'était, c'était, c'était un rêve. Maintenant, je suis dans l'aide à domicile, hein, et franchement, avec les personnes âgées, bon, celles qui nous respectent, bien sûr, c'est top, hein, c'est top, ça apporte tellement. On est mal payé, hein, on n'est pas super dépayé, mais, euh, mais je trouve que, allez, vous avez, euh, Toby, qui vient dire bonjour, qui vient, c'est, oui, qu'est-ce qu'il y a, Loulou ? Non, moi, je ne t'ouvre pas, il y a le portail ouvert, donc, euh, là, pour l'instant, c'est pas possible, sinon, tu vas t'infurre sur la route, tu vas te faire écraser, et non, 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 et voilà, il part, il fait la gueule, ah, il s'est scanne, avec sa salive, ah, oui, pardon, nous, vous allez certainement dire, mais c'est quoi, c'est scanné, euh, nous, dans le sud-ouest, c'est s'étouffé, voilà. C'est, euh, la, la rurale qui ressort en moi, la rurale occitale, Alors, désolée, vous êtes vraiment loin de moi, mais, euh, je ne peux pas vraiment faire autrement, hein, ah, puis si je vous rapproche trop, moi, vous allez avoir plutôt vu sur, euh, ma robe, ou mon décolleté, que sur, euh, la toile, donc, euh, il faut que je sois le plus logique possible. Alors, euh, petit 5, Le lieu historique rêvé, euh, c'est plus qu'un rêve, parce que j'y suis allée, c'est, euh, l'Egypte, euh, la visite des temples, d'Abou Simbel, tous ces sites archéologiques, avoir vu, euh, l'Obelisque, le, le Sphinx, euh, toutes ces choses-là, l'Egypte, c'est, c'est super, quoi, c'est, euh, waouh, quoi, je pense que c'est, euh, le lieu historique vraiment à visiter, après Gara, Gara, parce que moi, quand j'y étais, euh, le jour du départ, on était à, par contre, je regrette, parce que j'étais avec, mon ex-compagnon, mon premier mari, et, euh, on n'a même pas été au Caire, visiter les pyramides, mais c'était pas dans le circuit, vous voyez, et, euh, c'était un regret énorme, mais, euh, j'ai vécu des moments de peur, voilà, et je vous le souhaite pas, parce que, euh, quand vous allez à Abou Simbel, etc., et que vous devez aller visiter, euh, des lieux comme, la vallée des rois, etc., euh, c'était dur, parce que nous, on nous a expliqué, qu'on nous a escorté, parce que, euh, il y avait eu un attentat, il y avait pas eu longtemps, et qu'ils avaient aligné, euh, 80 personnes, je crois, et, les personnes avaient été soit égorgées, soit tuées, par balles, etc., et, moi, ça m'a fait une frousse, on a dû partir, tous les quarts de touristes, ensemble, escortés par la police, non, mais, c'est, je, je comprends pas ce terrorisme-là, alors que la vie pourrait être si belle, quoi, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, l'homme est ainsi fait, hein, on le changera pas, et, et en plus, quand on repartait, euh, au moment où on va à l'aéroport, on a la maman de mon ex-compagnon, qui nous téléphone, en nous disant, est-ce que vous allez bien, euh, on a peur, on vient d'avoir des informations à la télé, il y a eu, euh, un attentat, il y avait eu un attentat à Charmelsheik, et, euh, et on lui a dit, non, c'est bon, nous, on n'est pas à Charmelsheik, on est ailleurs, et, non, il y a, il n'y avait pas cet attentat, cet attentat, voilà, et les parents, ils ont eu, ma mère aussi, elle a essayé d'avoir après, non, c'est la mère de mon compagnon, qui a téléphoné à ma mère, pour la rassurer, parce qu'elle avait peur aussi, quand elle a attendu, elle a attendu attentat en Égypte, alors que nous, on y était encore, euh, ça lui a fait la peur de sa vie, alors, voilà, lieu historique, fabuleux, mais, tellement, de peur, que, pfff, pas croyable, quoi, allez, on va faire ça, allez, ensuite, euh, lieu extraordinaire, extraordinaire, je ne sais pas, s'il y a des lieux plus extraordinaires, que les, sur la lune, peut-être, c'est un endroit extraordinaire, hein, euh, sur les autres planètes, peut-être, bon, je ne vois pas, hein, il n'y a pas un lieu, le mot extraordinaire est fort, euh, il doit être bien employé, donc, moi, je ne vois pas du tout, quoi, historique, je veux bien, mais extraordinaire, non, quoi, donc, je ne répondrai pas à cette question, je suis désolée, euh, cette, la star dont je rêve, oh là là, si vous me connaissez tous, déjà, vous savez ce que je vais répondre, euh, pour moi, c'est Johnny Depp, c'est mon rêve, c'est, oui, il a vieilli, oui, il a pris un coup de vieux, oui, il a pris un peu de, de ventre, ben, il est comme moi, il a pris du vieux, j'ai pris du ventre, j'ai des rides, euh, voilà, mais, euh, moi, je suis, euh, fan, de l'acteur, depuis, euh, Édouard aux mains d'argent, et, euh, depuis 20 ans, John Street, et, euh, c'est, euh, je, je, je l'adore, je, je le surkiffe, je, voilà, voilà, j'ai un cadre, j'ai fait un puzzle, avec des photos de lui, dans les différents, différents rôles, voilà, et, euh, j'apprécie beaucoup, euh, le, 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 le personnage, euh, c'est un très, très, très bon acteur, enfin, voilà, pour moi, pour moi, c'est mon avis, ça n'engage que moi, ensuite, euh, le 8, lieu d'habitation, rêver, lieu d'habitation rêver, ben, je vous l'ai dit, je rêvais d'habiter dans une maison, et j'y suis, à la campagne en plus, donc voilà, c'est là, c'est mon rêve à moi, ensuite, euh, petit neuf, climat rêvé, ben, moi, j'aime quand il fait chaud, j'aime pas quand il fait froid, j'aime pas la neige, je la laisse à ceux qui l'adorent, voilà, mon homme, voilà, voilà ce qu'il dit, t'es jamais contente, ah, ben, ben, toi, t'es mieux que moi, je suis désolée, mais s'il y a de la neige, tu t'endors, donc, le français n'est jamais content, quand il pleut, il n'est pas content, quand il neige, il n'est pas content, quand il est froid, il n'est pas content, et quand il est toujours, il n'est pas content, je t'ai dit, c'est le lieu dont je rêve, c'est le climat rêvé, pour moi, le climat que je préfère, c'est un climat chaud, moi, le mieux, ce que j'aime bien, moi, c'est les îles, surtout, le climat chaud, on est bien d'accord, après que tu vas y aller, à Saint-Pierre-et-Licolombe, où il fait froid, il y avait la famille, à l'île de la Réunion, direct, on va dans la barrage, voilà, vous avez mon homme, qui répond aussi aux questions, ta bretelle, ta bretelle, il répondait déjà, pas de questions, tu veux y répondre, mais c'est pas grave, on ne la voit pas, on ne la voit pas, attention, il avait peur, parce que j'avais la bretelle, qui descendait, oh là là, on ne sait jamais, vous n'avez jamais, vu de seigne, et la dernière question, la nationalité rêvée, je trouve que nous, Français, on n'a pas à se plaindre, on a une, j'ai écouté la dernière fois, un reportage, sur des immigrés, les anciens, vous savez, marocains, etc., qui avaient été appelés pour venir dans les mines, les mines du nord, etc., et, les anciens disaient, mais, mais, mais c'est un rêve d'être français, c'est un rêve, il y a une sécurité sociale, plein de choses, et, 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 comment ne pas voir ça, quoi, comment ne pas voir ça, il y a même, mais le rêve français, le rêve français, il est, il est mieux, et, bon, c'est vrai que j'aimerais bien voir les États-Unis aussi, mais bon, non, je suis bien en France, je suis bien, voilà, je ne me plains pas, je ne me plains pas, alors, les 10 questions sont terminées, je remercie énormément Caroline, de m'avoir tagué, voilà, sur ce tag-là, je vais à mon tour, tagué, juste peut-être deux personnes, je vais le marquer, parce que, il faut que je m'en souvienne, le bouchon est tombé, c'est pas grave, alors, je tague, alors, 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 le problème, c'est que je ne sais plus qui a été tagué par qui, si vous l'avez déjà fait ce tag, ne vous prenez pas la tête, et si vous ne voulez pas le faire, c'est pas grave, mais je vais vous taguer, et vous verrez bien, je vais taguer, j'ai un baguette, j'ai un baguette, même plus du nom de sa chaîne, mais je vais la mentionner, je vais l'écrire en barre de description, et elle saura qu'elle a été un tagué, et je vais citer, Karine, et ses passions, que je suis depuis un petit moment, et avec Karine, là, on a parlé de voir, de se faire un petit défi, je vous en reparlerai en temps voulu, parce qu'encore, c'est un défi sur une toile de DP, et on verra, je la laisse choisir, la toile qu'elle veut, la toile, et voilà, et n'hésitez pas à voir sa chaîne aussi, parce que c'est une personne, très rigolote, voilà, il y a des moments vidéo, elle est très expressive, elle est super Karine, voilà, donc je vous fais de gros bisous les amis, je vous laisse, et je vous dis à très bientôt, dans une prochaine vidéo, comme d'habitude, la vidéo, alors que je fasse au montage, parce que ça a été trop long, voilà, mais ça c'est moi, c'est moi, vous savez, vous me connaissez maintenant, vous voyez mon avancée, vous voyez, je vais m'arrêter un peu, je pense que je vais aller me mettre un peu sur le point de croix, il faudra un jour que je vous montre mon avancée sur le point de croix, j'ai attaqué la geisha, là c'est la toile que j'ai laissée un peu de côté, vous savez, celle-ci, je l'ai laissée un peu de côté, mais j'ai attaqué la geisha, elle est sublime, sublime, je crois que je vous montre ça, allez les amis, je vous fais de gros bisous, à très bientôt, passez une bonne journée, ciao, ciao,